Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par rendu film Tony Herrmann de Marraine à deux. L'histoire c'est celle de Winfried Korady, un homme désabusé par la vie et extrêmement solitaire, qui ne vit plus avec sa femme avec qui il a divorcé, et qui va partir en Roumanie pour essayer de reconquérir sa fille Inès, qui l'a un peu laissé de côté dernièrement, le jour de son anniversaire. C'est un film qui a fait un énorme buzz à Cannes. Tony Herrmann c'est étrange, et depuis donc il s'est tapé cette fameuse réputation qui est énormément mise en avant sur l'affiche par Hoé Kour, cette fameuse réputation de la palme de la presse et des spectateurs. On comprend pourquoi quand on a vu le film, et en même temps on a du mal à saisir, comment un film comme ça, parce que c'est un film d'auteur tout de même, c'est un film qui est extrêmement jalonné par une ambition d'auteur, pas loin de l'autorisme forcé même par instant. Et en soi, là on pourrait se dire, c'est étonnant que ça ait réussi à conquérir le public comme ça, c'est quand même particulier. Une comédie teintée de drame de 2h42, sur la relation entre un père et sa fille, comme ça, ça semble un peu particulier. Et le film qui en découle est bien, mais a du mal à totalement nous convaincre, parce que soit il est maladroit, soit il est redondant, soit il est long, soit il n'est pas rythmé en fait. Il manque énormément de rythme dans Tony Herrmann, et ça se ressent. Et c'est assez perturbant quand on voit que le film veut beaucoup jouer sur une rythmique assez lente, suave, qui se baserait sur le rapport entre les personnages, et que malheureusement, ce rapport est un peu trop nuancé. La faute à un scénario et une mise en scène un peu maladroit. Au niveau du scénario, donc c'est Maréna 2 qui le signe toute seule, l'intérêt du scénario réside avant tout dans le fait que la relation entre ce père et cette fille, en soi de base, est construite sur un mensonge. Le mensonge de cette fille qui fait croire à son père qu'elle a trop de travail et donc elle ne peut pas passer de temps avec lui. Et le mensonge de ce père qui essaye de se cacher derrière cette espèce de double personnalité de grand rigolo, oui, et qui n'arrive pas justement à être dans le vrai et à construire sa vie dans une espèce de vérité totale avec sa fille. Et ce qui l'amène, dans le film, à carrément interpréter ce personnage de Tony Herrmann qui s'est créé. C'est-à-dire ce personnage qui est complètement loufoque, qui est complètement décalé avec le monde, et qui n'a pas de fille. Fantasme d'une vie qu'il aurait aimé avoir ou fantasme simplement d'une situation qu'il souhaiterait avoir aujourd'hui. Tout est dans cette idée-là sur le film. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Tony Herrmann qui est dépeint tout au long du film, cette personnalité complètement loufoque et rattachée à aucun canon sociétaux actuel, c'est presque montré comme un besoin de filiation. Dans le sens où Winfried, il veut le transmettre à sa fille ce personnage. Il ne veut pas simplement le garder pour lui et en faire ce qu'il veut. Il veut le transmettre à sa fille. Et on sent qu'elle a envie de nous raconter ça, marraine à deux, mais il manque quelque chose. Et on a du mal à saisir ce que c'est avant d'en arriver à un stade où on n'est plus qu'en train de suivre la fille. Et quand on ne fait que suivre la fille, on se rend compte d'où vient le problème. Le problème est que la fille n'est pas super intéressante. Inès a un personnage qui est enfermé par la société et en soi, ça aurait pu être intéressant si on la voyait constamment avec son père. Le fait est qu'on la voit souvent toute seule et que les situations qui sont peintes en entreprise sont extrêmement longues et pas du tout intéressantes, même par moment. Et même si on sent qu'elle a envie de nous dépeindre quelque chose dans cette espèce de contrat qu'elle essaye de faire avec sa boîte, on n'a pas la sensation que ce contrat va avoir un aboutissant dramatique qui va nous permettre de faire ressortir cette idée de filiation sur le personnage de Tony Hurtman et surtout sur cette idée d'enfermement sociétal. S'il pose problème, c'est tout ce méli-mélo dramatique qui rend l'ensemble vraiment bancal parce que la thématique du père et de la filiation est plutôt bien amenée, mais il y a toute cette envie de vouloir absolument faire du réalisme limite plombant qui gêne et qui fait qu'on en ressort, on est en train de se dire « Ok, c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet du film. » La mise en scène de Ma Reine à deux, elle est bien, mais on n'arrive pas à identifier vraiment ce qu'elle veut montrer au-delà des rapports humains et du côté loufoque qu'il y a dans ceux-ci. C'est-à-dire que le film va beaucoup jouer sur du comique de situation plutôt que sur du comique de parole. Le comique en soi, tu ne l'as pas dans les dialogues. Tu ne l'as pas dans la manière avec laquelle les personnages ont une confrontation lyrique. Ça se ressent surtout dans la manière avec laquelle Ma Reine à deux décide de placer ces personnages dans une situation. Et souvent, c'est par le biais du personnage de Winfried qui fait un peu le clown, mais surtout qui fait quand même bien le guignol et qui ne respecte aucun canon sociétal du monde de Inès. Ce qui rend le truc encore plus intéressant, notamment la scène où il va à la fête et une scène de soirée chez Inès qui est quand même assez mémorable où on se tape un sacré fourrir pendant quand même un bon quart d'heure non-stop. Et ça rattrape pas mal des aspects du film, sérieusement, ce fourrir. Et voilà, il y a toute cette ambition scénographique qui ne se ressent pas assez. Et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à exploiter et que Ma Reine à deux ne l'exploite pas assez au niveau de sa mise en scène. Oui, elle filme plutôt bien les rapports humains. Oui, il y a un petit côté réaliste qui est assez intéressant. Mais ça manque de punch. Ça manque clairement de punch. Au niveau du casting, le casting, il ne va pas y avoir grand-chose à en dire parce que le casting est bon. Les deux surtout courtiens, c'est Peter Simonichek qui joue donc Winfried et Sandra Huller qui joue Inès. C'est les deux acteurs qu'on retire surtout parce qu'après, les acteurs secondaires, ils sont là mais on ne les regarde pas forcément en tête. Ingrid Bizu et Lucy Russell sont deux actrices qui sont plutôt intéressantes et qui ont des personnages qui sont plus mis en avant que les autres au niveau du secondaire. Et elles sont vraiment bonnes. Mais voilà, on retient surtout Peter Simonichek et Sandra Huller qui sont vraiment les deux révélations du film et quand on en ressort, on retient ces deux-là. Et donc, au bout du compte, Tony Herman, c'est pas le film qu'on nous survendait à Cannes mais c'est un long métrage qui est intéressant par pas mal d'aspects mais qui est vraiment mal rythmé et qui manque de pattes graphiques et qui aurait pu avoir des thématiques plus maîtrisées et surtout, il n'avait pas besoin de faire 2h42. C'est extrêmement long 2h42 et on les sent un peu passer même si dans un sens sa longueur se justifie, on les sent un peu passer 2h42. mais si vous voulez aller voir Tony Herman de Maréna 2, allez-y, ça reste intéressant et vous pourriez y trouver une forme de joie parce que le film est extrêmement joyeux tout de même et il y a beaucoup de morale qu'on tire à la fin du film qui donne envie de sourire et d'aller de l'avant dans la vie. A plus !